Dernière édition sur notre antenne en direct depuis King Chassay, il est 23h. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Comme à l'accoutumé, le Conseil des ministres s'est tenu ce vendredi 14 octobre par vidéoconférence sous la direction du président de la République, Félix Antoine Ticredi-Chulombo. Plusieurs points ont été examinés au cours de cette 73e réunion du Conseil des ministres que nous y reviendrons prochainement avec plus de détails. Dans l'actualité, ce soir, plusieurs morts et blessés graves. C'est le terrible bilan d'un accident de circulation qui s'est produit cet avant-midi. La route Sifarco-Massina, à cause d'une panne, des freins, un camion poilou, des marques bennes, a fini sa course dans une résidence. L'accident a également causé beaucoup de pertes matérielles. Explication, l'UZ, Nshakala. Nous sommes au quartier Sifarco dans la commune de Massina. Une scène macabre a endeuillé la population de cette partie de la ville-province Kinshasa. Pour la petite histoire, un camion bennes, dix pneus, a fini sa course dans une maison d'habitation, causant ainsi six morts, dont deux élèves du primaire et plusieurs blessés, après avoir percuté sur son passage une moto-tricycle. Témois de l'événement, cette femme locataire qui n'en croit pas ses yeux. Il y a des gens qui ont reçu des chocs. Je ne sais combien sont morts, mais il y a ceux qui ont été grièvement touchés à la tête. La défaillance du système de freinage serait à la base de ces drames. Quand il n'y a pas de technique, c'est qu'il y a négligence. Parce qu'il y a des temps où il faut savoir qu'on doit traiter nous le véhicule. On doit passer le véhicule au check-up. Saisi de la situation, le procureur près le parquet d'Enjili, Gendamakwa-Lagéry, est descendu sur place pour faire les constats. Ce que moi je demande à nos confrères, nos frères et soeurs, c'est d'éviter d'exposer les marchandons les longs des boulevards, les longs des artères publiques, parce qu'ils exposent leur vie. La maman-là, celle qui vient de céder au centre, était partie chercher des pains. Et en sortant avec des pains, l'accident l'a trouvé. Pourquoi ? Parce que tout au long de la route de la Venice Forco, il y a des vendeurs de part et d'autre. Il n'y a plus d'espace. Que les propriétaires des véhicules ne mettent pas sur la voie publique des véhicules, des chaussées, sans frein, non entretenus, et ça devient des véhicules qui ne peuvent pas donner la mort. Cet accident mortel remonte à la surface la question des contrôles techniques des véhicules censées rouler sur les artères de Kinshasa et du profit des conducteurs, pour la plupart, sans qualification. Et une proposition d'une loi portant sur la déministration des soins d'urgence et pré-hospitalier en République démocratique du Congo ainsi que l'organisation de la profession des sapeurs-pompiers a été déposée à l'Assemblée nationale. Explication à Nassézidoumbou. Le métier des sapeurs-pompiers est en voie d'être une profession libérale bien organisée et structurée sur le plan légal, comme c'est le cas avec d'autres professions libérales en République démocratique du Congo. Une proposition des lois sur les fonctionnements et l'organisation de la profession des sapeurs-pompiers vient d'être déposée et enregistrée au secrétariat de la Chambre basse du Parlement. Pour les députés nationaux à Dondonbassi, initiateurs de cette proposition des lois, les textes légaux déposés à l'Assemblée nationale contiennent plusieurs nouveautés, notamment l'organisation des serments avant d'accéder à la profession et de l'exercer. Il y a plusieurs incendies qui se déclarent aujourd'hui dans la Kinshasa, mais aussi à l'intérieur du pays. Il est anormal qu'une ville comme Kinshasa ait 9 camions anti-incendie, et puis 9 camions anti-incendie, et puis 9 camions anti-incendie. Nous devons organiser ce corps des sapeurs-pompiers, même dans le Canada, dans le Belgique, dans le France. Il est également prévu dans ses textes juridiques, proposé l'administration des soins d'urgence et le prêt hospitalier des sapeurs-pompiers. Et il se tient dans la ville de Praia, au Cap-Vert, la 6e édition du Tropics Business Summit. Lors de ses grands rendez-vous d'affaires, la très distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nia Kiro-Tussekedi, s'est vue honorée pour son engagement dans l'éducation des jeunes à travers les programmes dénommés Excellencia, les explications d'Inaï Chakiala. En quête de modèles adaptés à ces réalités, la jeunesse africaine, et particulièrement celle féminine, s'identifient très souvent à ces leaders, celles qui inspirent. Les premières dames d'Afrique ont alors un rôle important à jouer dans la création de nouveaux leaderships et de nouvelles impulsions au développement. Au Cap-Vert, elles se sont retrouvées à la 6e édition annuelle du Tropics Business Summit pour une session interactive avec des participants triés à la volée. Denise Nia Kiro-Tussekedi, première dame de la République démocratique du Congo, a pris la parole pour dérouler ses axes d'intervention. Comment contribue-t-elle à l'éducation de jeunes filles ? Comment impacte-t-elle l'éclosion d'une génération consciente ? Par quels mécanismes influence-t-elle le développement de son pays ? Autant des questions qui nécessitaient de l'éclairage. Le programme excellent s'est mis en oeuvre par la Fondation Denise Nia Kiro-Tussekedi, a marqué les esprits des participants à ces assises et a valu à la première dame de la RDC. Le prix des Tropics Award, première dame de l'année. Le fait qu'elle donne la meilleure geste, la meilleure empowerment, qui est le jeune leader de demain. Je vous présente ce prix Tropics Award, le premier du nom à Maman Denise Nia Kiro-Tussekedi. Des échanges avec les premières dames et l'assistance, Denise Nia Kiro-Tussekedi avoue s'être enrichie de nouvelles idées. J'ai eu à prendre beaucoup d'expérience des autres premières dames, même des questions des gens qui étaient dans la salle, surtout par rapport à l'éducation, à l'autonomisation de la femme, à la lutte contre les violences basées sur le genre. Il y a une dame qui avait posé une question à propos de l'identité. C'est très important, c'est quelque chose sur lequel je ne me suis jamais penchée, mais je pensais aussi à l'avenir, comment m'y prendre. Pareille rencontre est toujours l'occasion pour la première dame de la République d'évoquer également la nécessité de lutter farouchement contre les violences basées sur le genre. Denise Nia Kiro-Tussekedi quitte l'archipel avec encore plus de détermination à œuvrer pour le bien-être des femmes, et particulièrement des jeunes filles. À l'actualité également, la 9e édition des Gilles de la francophonie s'étiendra du 28 juillet au 6 août 2023, à qui, tout ça, l'air est au dernier préparatif tenu. Les ministres de l'intégration régionale et francophonie a évalué avec la délégation de l'organisation internationale la francophonie en séjour à qui, tout ça, les niveaux et l'état d'avancement des préparatifs des 9e Jeux. La francophonie, dit Mazinga, s'est également entretenue avec l'envoyé spécial du secrétaire général dédonné pour la région des Grands Lacs. On fait le point avec Vital Pagabita. Les préparatifs pour la tenue des 9e Jeux de la francophonie vont bon train. Le gouvernement, et cela sous l'impulsion du chef de l'État, a mis tout en œuvre pour gagner ce pari d'ici à 2023. Toutes ces assurances et tant d'autres ont été données à l'inspecteur de l'organisation internationale de la francophonie, Geoffrey Montpetit, par le ministre de l'intégration régionale et francophonie, président du comité de pilotage du 9e Jeux de la francophonie, Didier Mazinga Moukanzou. Le numéro 2 de l'OIF s'est dit très rassuré, à la lumière des explications du patron de l'intégration régionale et francophonie, et a promis de donner un avis favorable dès son retour au siège de l'OIF. On a passé en revue le calendrier d'exécution, les différents chantiers, les différentes échéances qu'il faut respecter pour rassurer la tenue des Jeux attend l'année prochaine ici, à Kinshasa, évidemment des Jeux qui sont attendus avec impatience, non seulement de la part de nos États membres à la francophonie, mais bien entendu, la jeunesse, la jeunesse des quatre communs de la francophonie. Le directeur national du 9e Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, et le délégué général à la francophonie, Prince Kangila, ont tous pris part à cette discussion. Avec l'envoi spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Wang Xia, il a été question de la problématique de gestion des ressources naturelles dans la région, des paix et des sécurités. L'occasion aussi pour le ministre de donner ses analyses et recommandations à l'envoi spécial avant sa prochaine communication au Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai rajouté cela qu'il y a des nouvelles infrastructures sur les vents abrêtées. Les 9e Jeux de la francophonie sont en pleine construction à côté du stade Tata-Raphael Leveil. Mais la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie en mission à Kinshasa s'est rendue sur place question de s'imprégner de l'état d'avancement de ses travaux. L'administrateur de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, Geoffroy Montpetit, jeudi 13 octobre 2022, après les sites de l'Unikine, il a poursuivi sa série de visites sur les sites Stade des Martyrs de la Pentecôte, où il a inspecté, accompagné de la directrice du Comité international de jeu, Zéina Mina, et du directeur du Comité national de jeu, Isidore Kwanjangembo, tour à tour, les travaux de construction d'un gymnase jumelé et du stadium de basketball. Sur place, la délégation a d'abord eu une séance de travail avec les entrepreneurs pour s'assurer du respect du chronogramme conformément aux exigences du cahier des charges du Comité international de jeu de la francophonie. Ensuite, la visite s'est poursuivie sur les sites de construction d'une arène dans l'enceinte du commissariat général de la police nationale congolaise, sous la guidance du général Nzita, où les travaux sont presque achevés et il ne reste plus que la phase de finition à terminer pour au plus tard, le mois de décembre 2022. Motif de satisfaction pour les directeurs nationals, Isidore Kwanjangembo, qui a réitéré la détermination de son comité à organiser ce grand rendez-vous sportif et culturel mondial au profit de la jeunesse congolaise à Kinshasa. L'administrateur de l'OIF, Geoffroy Montpetit, a pour sa part reconnu la complexité de la tâche qu'ont les autorités congolaises à organiser ce jeu de la francophonie avant de réaffirmer la ferme détermination de l'OIF à accompagner la République démocratique du Congo jusqu'au bout. Récemment installée, la nouvelle équipe dirigeante de l'Office des routes est à pied d'oeuvre. Son déter général, Janokin Kangala, est plus que déterminé à améliorer les conditions socioprofessionnelles des agents et cadres de cette institution. Il a souligné à la fin de son itinérance dont les structures et chantiers sous sa direction ont fait le point avec Marie Chimène Kamoka. Avant d'entreprendre les réformes de grande envergure à l'Office des routes, le nouveau comité de gestion de cet office a entamé les visites de prospection dans des structures sous sa direction. L'équipe du professeur Janokin Kangala-Ngoy s'est rendue à la direction provinciale ville Kinshasa. Avec les agents et cadres de cette direction, les échanges ont tourné autour de l'amélioration des conditions socioprofessionnelles de ce personnel. Situation détaillée dans un mémorandum remis au nouveau gestionnaire de l'Office des routes. Aujourd'hui, nous sommes dit que nous devons arriver à la direction provinciale de Kinshasa. Nous devons aussi arriver à la direction de gestion matérielle et maintenance parce que, peut-être pour votre information, faire la route aujourd'hui, ça demande une mécanisation intensifiée. Donc, il était important pour nous de voir quel est l'état de cette mécanisation qui doit nous permettre de faire effectivement cette route conformément à la vision de son excellence, M. Félix Antoine Tiseguet-Chilomo, président de la République. À l'organe chargé de la gestion du matériel et maintenance, le staff dirigeant de l'Office des routes a décelé quelques difficultés de fonctionnement. Cette visite a offert au nouveau comité de gestion l'opportunité de prendre un premier contact avec les membres de la délégation syndicale. Au terme de ces échanges, le professeur Kikanga Langoye et son adjoint attendent de palper du doigt les défis majeurs que l'équipe dirigeante actuelle va rélever. Et l'on en vient maintenant retomber de la récente mission à Bruxelles. Du directeur général intérimain de la RTNC, Robert Bunga Belidé, en vue de soutenir, sans faille, la vision du président de la République, Téné, les matériels commandés récemment, arrivent déjà ce dimanche prochain afin d'améliorer la qualité d'image de la RTN congolaise. Reportage. Une très bonne nouvelle pour la RTN congolaise, le premier lot de matériel audiovisuel commandé auprès de la société Studiotèque arrive à Kinshasa ce dimanche, 16 octobre 2022, à l'aéroport international d'Ongeli. Ce premier lot est composé de studios mobiles avec caméra. Et autres matériels de production et de diffusion. Je vous montre, donc c'est déjà emballé, c'est mis dans des fly-caisses, ça va partir. Tout ça pour les 20 provinces de la République démocratique du Congo. Rappelons que cette livraison est le fruit du partenariat qui lie la RTN congolaise à l'AFS, sous la roulette du ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya. Les professionnels de santé réunis au sein du collectif des médecins congolais pour les changements plaident pour l'amélioration de leurs conditions professionnelles. Ils ont exprimé les désidérata au cours d'une déclaration faite à la presse. La suite dans ce reportage. C'est à l'issue d'une réunion axée sur leurs conditions de travail, des vies et du développement social que les membres du collectif des médecins congolais pour les changements ont exprimé leurs désidérata. Dans un mémo, lui devant la presse par le docteur Freddy Moukadi, ces professionnels de santé réunis au sein du collectif des médecins congolais pour les changements sollicitent l'implication et l'intervention du chef de l'État Félix Antoine Tisguedi-Tchidoumbou pour que les personnels de santé soient honorés et respectés pour tous les sacrifices consentis jusqu'à ces jours. Il plaide pour la notification des responsables et de l'autorité de régulation et de contrôle de la couverture santé universelle nommée le 3 septembre dernier par les présidents de la République qui réclament par ailleurs les paiements des salaires des agents de santé impliqués dans la riposte contre la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo. Ces mémorandums du collectif des médecins congolais pour les changements a été adressé aux autorités compétentes dans le but de réclamer l'amélioration de leurs conditions salariales. Les cafés et cacao ont été congolais ainsi que plusieurs autres produits agricoles made in Congo bientôt exposés à Maryland aux Etats-Unis d'Amérique. Ce sera au US African Investment Trade Camp Fries qui s'éteindra du 12 au 15 novembre prochain en marge à cette activité l'agence nationale des promotions des exportations à la République démocratique du Congo a organisé un showroom à Gombe dans le but de présenter ces différents produits agricoles au public. Explication José Bahitlambo Ces produits sortis fraîchement de terre congolaise avec de Kodabar seront exposés au mois de novembre prochain à Maryland aux Etats-Unis d'Amérique. L'agence nationale des promotions des exportations à travers son directeur général Mike Tambuelou-Bemba qui aura la lourde charge de vanter ces produits au pays de l'oncle Sam en collaboration avec la représentation congolaise d'Afrique à femmes performantes les a tout d'abord exposés ici à Kinshasa à son siège. Cette exposition de plus d'une semaine à l'on du 13 octobre au 25 constitue en quelque sorte une vitrine pour montrer à la face du public les richesses du sol congolais. Il y aura un trade center où les produits africains devront être présents et pour nous c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui avec tout ce qu'il y a comme concurrence nos produits seront présents à côté des autres produits africains. Anapex accompagne tous ces producteurs là sur place à Maryland. Encore Liliane Tumba Basukulai 10 différentes filières sont concernées. C'est des produits qui viennent de 10 filières différentes. Parmi ces filières il y a le cacao dans toutes ses transformations en dehors de la graine bien sûr le cacao nous avons le café d'eux-mêmes nous avons le thé et le tisane du miel. l'Anapex et l'anapex et l'Africa femme performante sont convaincues que ces produits made in Congo vont concurrencer d'autres à cette foire les US Africa Investment Trade Conference prévues du 12 à cette foire les US Africa Investment Trade Conference prévues du 12 au 15 novembre 2022 à Maryland aux Etats-Unis d'Amérique. Lors de la visite de ce showroom le numéro 1 de l'Anapex avait à ses côtés les directeurs généraux avait à ses côtés son adjoint Henri Guerin-Dawel. Et le nom vient maintenant à ses communiqués officiels du Conseil d'Etat section du contentieux avant de poursuivre cette édition du journal les greffiers en chef du Conseil d'Etat portent à la connaissance de la Commission électorale nationale indépendante les messieurs Ndara Bou Amourani Arouna qui est le Conseil d'Etat siégeant en matière de référés suspensions sur la requête de la partie des mondéresses Ndara Bou Amourani Arouna dirigé contre la décision numéro 040 bas CNI bas AP bas 2022 du 22 septembre 2022 rendant public les calendriers de la reprise de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Manima a rendu la décision dont voici les dispositifs ordonne article premier reçoit et diffonde la requête en référé suspension de l'élection de la décision numéro 040 bas CNI bas AP bar 2022 du 22 septembre 2022 portant convocation de la reprise de la reprise de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Manima tel que contenu dans les communiqués des presse numéro 032 bas CNI bas 2022 du 23 septembre 2022 Article 3, présente ordonnance qui sort ses effets à la date de cette notification, sera notifiée au parti et publiée au journal officiel ainsi que dans les bulletins des décisions et publications des juridictions de l'ordre administratif. Il fut fait à Kinshasa le 14 octobre 2022. Dans l'actualité, également un violent incendie s'est déclaré ce jeudi à l'Institut technique Dianguinda situé dans la commune d'Ingiri-Ingiri. Des dégâts matériels considérables ont été enregistrés selon les responsables de cet établissement. Voyons cela dans ce reportage. L'Institut technique Papa Dianguinda situé dans la commune d'Ingiri a été victime d'un incendie dans l'après-midi du jeudi 13 octobre 2022 suite à une mauvaise installation électrique. Plusieurs pertes de biens matériels ont été enregistrées quant à c'est. On a perdu beaucoup de matériel, notamment les ordinateurs, les produits chimiques, les machines à coudre, même l'argent des finalistes pour l'achat des fiches d'inscription à l'examen d'État édition 2023. Tout a été consigné. Au moment où je vous parle, l'Institut technique Papa Dianguinda n'a plus de bureaux. En commençant par moi-même, le préfet, le directeur des études, l'intendante, le secrétaire, nous n'avons plus de bureaux, nous sommes sous l'arbre. Face à cette situation tragique, le préfet des études de cet établissement a lancé un cri d'alarme aux autorités compétentes pour le venir en aide. Nous lançons cet SOS auprès des amis de bonne foi pour nous venir en aide, en commençant par le ministre de tutelle, son excellence, le professeur Tony Mouaba. Je pense qu'avec tout ce qu'on est en train de faire actuellement, il ne sera pas... Nous n'oublions pas la première dame. Avec sa bonne foi, nous espérons obtenir de l'aide le plus tôt que possible pour aider les enfants, parce qu'ils sont dehors, vous pouvez les voir. Nous n'avons plus de bâtiments pour les caser. Nous espérons bien obtenir cette aide auprès des autorités compétentes. Signalons que depuis cette tragédie, plus de 150 élèves des humanités étudient à ciel ouvert. Et en prélude du sommet de la COP 27, prévue en novembre prochain à l'Egypte, les experts de l'environnement et acteurs nationaux des questions climatiques se sont concentrés sur les droits des peuples autochtones et la préservation des forêts. Les participants ont au cours de cet atelier sur le changement climatique remercié l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales en République démocratique du Congo. Cet atelier tombe à point nommé en ce moment où la République démocratique du Congo se prépare à participer à la COP 27. Le participant estime avec les matières apprises, ils seront à même de porter la voie des sensibilisations au sein de la communauté pour une protection durable de l'environnement et des peuples autochtones. Notre engagement comme membre de ce conseil consultatif, c'est d'accompagner effectivement la réalisation et l'implémentation des différentes actions qui rentrent dans l'ensemble des stratégies d'implémentation. Et donc, ce travail colossal qui va se faire va bénéficier de l'appui de nos chefs religieux parce que, comme vous le savez, le premier conservateur, c'est le Seigneur Dieu qui a créé le ciel et la terre. J'ai ma adresse directement aux confessions religieuses qui n'ont pas participé à l'atelier parce qu'on ne pouvait pas avoir tout le monde avec nous. Mais qu'elles aient confiance dans la structure qu'on vient de mettre en place, le conseil consultatif. Un conseil consultatif a été mis sur pied, co-dirigé par l'archevêque de Bukavu et les représentants légats de l'ECC qui vont coordonner toutes les actions amenées dans les cadres de l'environnement et la protection des peuples autochtones. Et avant de refermer complètement ce dédice du journal, les enjeux et perspectives d'avenir ainsi que les missions et objectifs de l'Union sacrée de la nation ont été expliquées à la presse par quelques cadres de cette plateforme de la province du Haut-Katonga. Ces derniers ont également mis un accent parce qu'il est sur les réalisations tangibles et visions du chef de l'État, Félix-Antoine Tisserie de Tudombo, d'autres précisions dans ce reportage. Au cours de cette rencontre avec la presse locale, il était question d'aborder la réélection du chef de l'État, Félix-Antoine Tisserie de Tudombo, en 2023, et la gestion de cette plateforme dans les Haut-Katonga. Également à l'ordre du jour, figurez la paix, le développement, le soutien ainsi que l'unité de la population haut-katongaise derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tisserie de Tudombo. Question de lui offrir une majorité confortable lors des prochaines élections électorales de 2023. Henri de Paul et Lucie Moujinga, tous deux cadres au sein de l'Union sacrée de la nation du Haut-Katonga, ont mis un accent particulier sur les grandes réalisations et la vision stratégique telle qu'est prônée par les présidents de la République. Ils ont par ailleurs salué les actions priorité du gouvernement provincial du Haut-Katonga. Toute la gestion de la province tourne autour de l'action ou la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisserie de Tudombo. De l'infrastructure route, de la gratuité, de l'eau, de l'électricité, et le bilan est tellement éloquent que nous n'avons qu'à dire merci au président de la République. Et principalement aussi merci à notre coordonnateur de l'Union sacrée, Dakiaboula Katwe, qui corrobore bien cette volonté du peuple d'abord dans la gestion de la province du Haut-Katonga. Cette activité a été organisée dans le but de faire les points sur les activités réalisées et l'état de la santé des lignons sacrées de la nation dans les Haut-Katonga. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci de regarder la Réalisation nationale congolaise où que vous soyez dans les mondes. Merci également à la régie avec nous, Ramadan, Poki, Riba, Kumbu, Joseph Nzenzo, ainsi qu'Héritier et Katendi. Qu'est-ce que nous avons pu vous informer ? La vie continue, l'information aussi se poursuit sur notre antenne en français, également dans les autres langues de diffusion. Merci de rester en notre compagnie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon début de week-end. Au revoir.